grand paie à l'eau Grampé, la star des réseaux sociaux, est devenue aujourd'hui le chouchou des médias et des réseaux sociaux. Moussa Sandianakaba, de son vrai nom, est un acteur incontournable du showbiz guinéen. Il se fera vite connaître par le grand public grâce à son talent malgré sa petite taille. Grampé est aujourd'hui l'homme de la situation. Car en Côte d'Ivoire, l'homme aurait conquis un cœur et c'est celui de la femme la plus connue sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Edoxiyao. En visite en Côte d'Ivoire, Grampé fait une belle vie avec cette dernière qui la défend bec et angle. Le voyant sur des photos et sur des vidéos sur la toile, on sait que Grampé dépense beaucoup pour faire plaisir à sa fiancée Edoxiyao. Ses voyages et ses dépenses présagent une fortune immense. Quelle est en réalité sa fortune ? Aujourd'hui, la fortune de Moussa Sandianakaba, alias Grampé, est estimée à 60,8 millions de francs CFA. Avec cette fortune, il a une vie de confort. Il dispose de quoi vivre. Propriétaire de véhicules, Grampé a l'une des meilleures marques automobiles du monde. Il s'agit d'une range Rover Noir. Il est garant d'une grande villa en Guinée. Selon son manager, l'ensemble de ses tournées européennes et ses clips rapportent beaucoup. Raison pour laquelle son shopping uniquement dans les magasins de luxe et à l'étranger sont hors du commun. Lors de l'anniversaire de sa fiancée Edoxiyao, il lui a été offert deux range Rover. Mais le nom du donateur n'a pas été dévoilé. Selon les rumeurs, Grampé sera celui qui l'avait offert les véhicules en question. En plus de la somme de 21 millions de francs CFA. Philanthrope, Grampé n'hésite pas lorsqu'il s'agit de faire des dons. Il dépense sa fortune pour soutenir des associations. Dans une interview, il affirme qu'il donne de l'argent de la même manière qu'il l'a eu. En Guinée, dans son pays, comme en Côte d'Ivoire, il est parrain de 10 associations. Si Grampé est aussi riche qu'on le dit, on peut comprendre pourquoi Edoxiyao le défend contre vents et marées sur les réseaux sociaux. Récemment sur la toile, Edoxiyao n'a pas hésité à fondre en larmes après le direct de Stéphane Abré, alias Apoutchou National, dans lequel il a insulté Grampé et il l'a traité d'extraterrestre. De plus, Edoxiyao n'hésite pas à s'afficher dans tous ses directs récemment sur la toile avec Grampé. Et elle l'embrasse même en public. On peut désormais comprendre pourquoi elle agit de la sorte et pourquoi elle dit haut et fort que Grampé est son fiancé. Même s'il ne se vante pas, tout pousse à croire que Grampé est un millionnaire en France et femme. La morale de cette vidéo, les apparences sont trempeuses. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à la prochaine dans un nouvel épisode.